Bonjour à tous et à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnusso. Aujourd'hui on va voir qu'il défait tout Real Madrid ou bien de la chute du Real Madrid. Le roi est mort, vive le roi. Ajax a été fait dans le dos de Real Madrid, le dos de Real Madrid et c'est la fin du cycle pour le Real Madrid. Après trois ans de règne, le Real a été fait depuis le mille jours, un an égale 365 jours. Le Real a été fait avec les trois ans de dominer l'île des champions avec Zidane et Christian Rando. Mais depuis le moment où il y a, le Real a grandement chuté, élimination en compas des règles par le Barça, distancé en ligue par le Barça, deux défaites et troisième défaite en une seule semaine. Donc c'était une semaine noire pour le Real Madrid. Donc Santiago Solari Leplagnac en une seule semaine. Donc c'est clair que Santiago Solari du coach de Real Madrid à la fin de la seconde. Donc Boussé Mboulidia est remplacé. Donc actuellement Pérez, Mouidia, Mouidia, Mouidia et Zidane et Mourinho. Donc on aura des retours du côté de Real Madrid. Donc d'après les informations de Goal.com, c'est que Real Madrid, donc Pérez, il met aussi du jour de Mourinho. Mourinho est très proche pour signer au Real Madrid. Et Mourinho fera son combat depuis 2013. Qu'il a quitté le Real Madrid, viré l'interneur pour trouver Zidane. Donc je pense que Zidane m'a fait le plus grand, mon juventus de Turin. Parce qu'Alegueri à la fin de la saison avait une élimination à l'île des champions qui est très probable après la victoire à l'allée de la Ligue de Madrid, 2-8 à 0. Bougif Togge, Ligue des champions, je pense qu'Alegueri, il a eu le championnat, il a eu le championnat, il a eu Christiano Ronaldo. Donc il va partir, Zidane est venu, refouvé Christiano Ronaldo, et Macello aussi, il va quitter le Real, il a déjà 18 à la juventus de Turin. Donc Real, c'est une chute de but. Tout d'abord, Real, dans la semaine, Barça a été en fait, ils ont donné deux fois à domicile. Real, ils ont eu des failles individuelles et collectives, qui sont des modéris, Casemiro, donc les cartes n'étaient pas au rendez-vous. Bale, même Ramos n'étaient pas au rendez-vous lors des classiques. C'est une défense barule, ils encaissent beaucoup de but, mais Real, ils n'ont pas réussi à rectifier les tirs face à l'Azac. Azac, c'est de Kouyengel Bouba, Sokouyou Bouba, Domineco, mais Real a eu de chance avec la VAR, et avec un peu de réalisme, Benzema, Dougalne, et Asensio aussi Dougalne, c'est ce qui a sauvé les meubles pour le Real Madrid. Lorsque nous avons caché les failles du Real Madrid, Real, le Real Madrid n'a pas réussi à rectifier ses failles individuelles, au collectif, avec, donc face au Barça, donc aux défaites deux fois, 3 à 0 et 1 à 0, donc en championnat, le Real, c'est ce qui a été fait pour un point, Real déjà 5 ans, nous sommes en Navaas, et Navaas, et Navaas, et Navaas, et c'est ce qui a été fait, et par contre, il a été fragilisé, le Real Madrid, comme le 4ème but, pour qu'on a encaissé, pour qu'on a fait en direct, pour qu'on a engagé, maintenant, c'est pas normal, pour un gardien, donc, de la trame de Thibaut Courtois, Navaas, et Real Madrid, nous sommes en 3 Ligueux champion, pour qu'on a gagné le Cours 3, pour une politique, donc, de rajeunissement, pour qu'on a gagné, Navaas, donc ça, c'est pas du tout sportif, je pense que la défense, il a affaiblit Real Madrid, et régulant, même si il a eu des marceaux, il a eu des marceaux, et il a eu des marceaux, l'expérience, je pense que Solari, même s'il n'est pas, donc, d'accord avec Marcelo, je pense que, il a un marceau important, donc, il a eu de l'expérience, et il sait comment gagner, les marceaux, pour qu'on a eu une première fois, deuxième fois, c'est Ramos le péché, le karma, qui a, donc, qui a, ratapé, ses joueurs de marceaux, c'est pas mon corps, moi j'ai vu Alonzo, pour qu'on a eu des marceaux, ils ont eu des marceaux, ils ont eu des marceaux, donc cette fois-ci, une fois, une enquête, ils ont eu des marceaux, 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 et, Ramos, ils ont eu des marceaux, parce que la dépense réale, c'est pas soir, ils ont eu des marceaux, 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 donc, une frontière sans militaire, dans la défense, du Real Madrid, donc, c'est le deuxième point, troisième point, c'est l'absence de Christian Rondo, Alphonse Delamartine, il a dit, un seul être vous manque, et tous les dépeux, donc, SACE, donc, ça se vérifie avec le Real Madrid, Chris, il a eu des marceaux, et le Real Madrid, ils ont eu des marceaux, et le Real Madrid, comme il a eu des marceaux, football, le Real, c'est un football, mais il n'est pas un marceau, et ça ne peut pas prospérer, Christian Rondo, un jour, qui te marque, 50 à 60 buts par saison, donc, il a eu des marceaux, tu vas te rafler, tu vas te faire des marceaux, et tu vas te voir, le Real est un marceau, et Benzema, c'est un jeune, Vinicius, c'est un jeune, Bale n'est pas en forme, Ascensio, aussi, et limite, il a eu des marceaux, mais je pense que Christian Rondo, a eu raison, sur le Real Madrid, le Real Madrid, sait quoi faire, il faut renforcer son attaque, il faut renforcer son attaque, 350 millions à Neymar, pour remplacer ça, pour Indico, il faut le Real Madrid, parce que Neymar, défaut le Dara, il faut le Paris Saint-Germain, Furas, donc rien, aucun rendement pour Neymar, au Paris Saint-Germain, je pense que nous, c'est un hasard, je pense qu'il faut que Bruno Perez, mette la main dans la poche, Indy a eu jour, et libérer un jour, comme Modric, et Kroos, donc, Gebel, Marcel Ozeur, je pense qu'il y a une motivation, pour jouer, ou bien pour gagner quelque chose, avec le Real Madrid, nous libérer, même si nous sommes en tension, avec Pauline de Nompérez, je pense que l'histoire, du Real Madrid, va se réécrire, et fin de cycle, donc c'est arrivé, le Real doit se réinventer, donc apporter des jeunes, du sang de neuf, et des jeunes, qui ont envie de gagner quelque chose, avec le Real Madrid.